Au XVIIIe siècle, Cao Chui Qin, écrivain de la dynastie Qing, a écrit un des chefs-d'œuvre de la littérature chinoise, Le rêve dans le pavillon rouge. En 2021, un groupe de jeunes artistes a porté le livre sur scène et a revisité ce classique en utilisant la danse, injectant une esthétique moderne unique et une vitalité innovante dans la culture chinoise traditionnelle. Bonjour, je m'appelle David Rouault, je suis un Français vivant en Chine et j'ai toujours été intéressé dans la culture et l'art traditionnel chinois. J'ai découvert sur Internet un spectacle de danse et j'ai beaucoup aimé la beauté des costumes, des décors, de la musique et bien sûr de la chorégraphie. C'est très beau sur écran, mais bien entendu, rien ne vaut le réel. Alors, allons ensemble découvrir les coulisses du spectacle. Et hop, aussitôt dit, aussitôt fait, nous nous trouvons maintenant dans les coulisses et nous sommes à quelques instants du début du spectacle. Allez, suivez-moi et découvrons ensemble le pavillon rouge. C'est un bateau net, un petit peu au playing. J'ai trouvé dans les centre de l'affection, une éle��at du CGI. targets de l'affection, les deux elysains ont appears de l'affection. Une Micalle, il y Cel peau enирie. Se veut mes enfants sur notreing,釣 stimule�을 d'une îleysse pour Russie rou transparent ou l'exemple pagan. C'est ce qu'il y a plus. 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 C'est ça. C'est ça.